Le fameux « bug » de l'an 2000 est devenu une expression courante dans les foyers du monde entier. Et à une dizaine de jours du passage de l'an 2000, la crainte d'une panne d'ordinateur est tout à fait palpable. Les autorités américaines sont d'ailleurs prêtes à affronter tous les scénarios possibles. Guy Gendron a visité la cellule de crise du gouvernement américain à Washington. À quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche se trouve la cellule de crise mise en place pour gérer la transition à l'an 2000. Approvisionnement alimentaire, production d'énergie, infrastructure essentielle, tous les problèmes sérieux seront rapportés ici, qu'ils soient américains ou canadiens ou planétaires. On y travaille d'ailleurs sur des scénarios allant du terrorisme informatique en Israël aux coupures d'approvisionnement pétrolier en Russie. Mais dans leur cours, les Américains sont confiants d'être prêts. Les grands systèmes, électricité, contrôle aérien, télécommunication, ont été mis à niveau à grands frais. Le géant téléphonique AT&T y a investi à lui seul plus d'un demi milliard de dollars. Et pourtant, on voit les gouvernements installer leur propre système de télécommunication. Le département du Trésor se doter d'une génératrice et celui de l'énergie mettre ses réserves stratégiques de pétrole à la disposition de l'industrie. Un peu partout, les policiers s'entraînent au contrôle des émeutes. La Garde nationale a été mise en alerte et dispose d'un impressionnant arsenal. L'arsenal nucléaire sera aussi en alerte. Au commandement de Norad au Colorado, les Russes sont invités dans un centre temporaire d'alerte avancée pour éviter le lancement accidentel d'un conflit nucléaire. Mais en fait, ce que les Américains redoutent le plus, c'est le déclenchement d'un jeu de domino dans l'économie planétaire. Des problèmes chez les manufacturiers asiatiques de composantes électroniques, par exemple, pourraient sérieusement perturber l'industrie américaine dans les premières semaines de l'an 2000. Certains prédisent une récession, d'autant plus qu'un million de petites entreprises américaines n'ont rien fait pour se préparer. Plusieurs craques de l'informatique, farceurs ou criminels, eux, attendent le 1er janvier pour passer à l'action, un peu comme dans le film Entrapment, où la confusion liée au passage à l'an 2000 sert de paravent au vol de plusieurs milliards de dollars. Les célébrations pourraient aussi servir de prétexte à commettre un geste d'éclat terroriste. La grande fête new-yorkaise de Times Square serait une cible de choix, tout comme les festivités qui se préparent au cœur de Washington. Le FBI est d'ailleurs sur les dents dans la capitale américaine, où l'on semble craindre tout autant la bombe que le bug de l'an 2000. Guy Gendron, Radio-Canada, Washington. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...